C'est maintenant que nous essayons, et non sans inquiétude, de boucler notre budget pour que dès septembre nous soyons au rendez-vous. Alors ensemble, poursuivons ce chemin pour se libérer des chaînes. Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TV Liberty. Un choc, une honte de choc, c'est le moins qu'on puisse dire. La tentative d'attentat contre Donald Trump a stupéfait l'Amérique et dramatisait davantage encore une élection présidentielle déjà tendue. Ou le sort de la première puissance mondiale, mais aussi peut-être de la paix dans le monde, comme nous allons le voir, se joue. Pour en parler, nous allons nous rendre d'abord à Milwaukee, dans le Wisconsin, où se déroule la Convention nationale républicaine, qui vient de désigner officiellement Donald Trump candidat, où se trouve donc Kate Pesay, directrice de la Bourse Tocqueville. Et puis ensuite, nous poursuivrons l'analyse de ce moment, de cet instant particulièrement important pour le parti républicain et la vie politique américaine, avec Nicolas Conquer, porte-parole donc des républicains à l'étranger, et aussi candidat, ancien candidat LRN aux législatives. Alors, de l'info de terrain, de l'analyse, de la prospective, c'est maintenant surchoc du monde. Trump a survécu à un attentat, mais l'Amérique avait-elle déjà perdu la tête depuis quelques années ? Voyons cela. Bonjour Kate Pesay, vous êtes directrice de la Bourse Tocqueville, un programme qui permet chaque été à des jeunes français de partir à Washington et aux Etats-Unis pour découvrir et importer des méthodes militantes de la société civile américaine, conservatrice, je précise. Et cette année, Kate Pesay, vous êtes à Milwaukee pour une convention nationale républicaine, on a envie de dire absolument historique. Bonjour Kate, merci d'avoir répondu présent à l'appel de choc du monde. Avez-vous donc le sentiment d'un moment extraordinaire, même si c'est difficile évidemment, dans l'instant présent ? Absolument. Bonjour Edouard, merci de me recevoir aujourd'hui, ce soir en France. En fait, je suis ravie d'être avec vous ici. L'atmosphère, c'est quelque chose d'incroyable. Ça fait plusieurs années que j'observe le Parti républicain, et aujourd'hui, ils ont énormément d'espoir, d'énergie, encore plus qu'avant. Encore plus qu'avant, malgré les difficultés d'une défaite face à Biden il y a quelques années, vous avez le sentiment que le Parti républicain est reparti ? Absolument. En fait, ce que Trump a créé, ce mouvement conservateur, est encore plus fort que c'était avant. En fait, on voit la fidélité des gens qui ont suivi Trump aux États-Unis. Ici, ils sont encore plus motivés avec les années Biden, qu'ils ont vu la descente de leur pays. Donc, ils sont plutôt contents de voir, en fait, d'avoir l'espoir que Trump va remonter comme on l'a vu en 2016. Alors, les Républicains ont d'autant plus l'air d'avoir le vent en poupe depuis trois jours et la tentative d'attentat à laquelle Trump a survécu. Est-ce cela aussi que vous vivez à la Convention républicaine ? Les militants ont-ils l'air encore plus requinqués du fait de cette survie de Donald Trump ? En fait, avec cette expérience pour nous tous, tant qu'Américains, de voir un président l'être attaqué dans une manière pareille, c'est un choc. Par les questions des conservateurs, des Républicains, ils donnent le crédit absolument aux dieux. Ils reconnaissent que c'est Dieu qui l'a sauvé, qu'il est protégé par Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est très prévalent ici. Ils ne parlent que de remercier Dieu pour sa protection sur le président américain. Alors, justement, je voulais vous interroger là-dessus parce que c'est bien sûr quelque chose qui choque de notre côté de l'Atlantique. En France, quand on lit les médias, quand on lit les opinions diverses de personnes d'ailleurs plutôt critiques à l'égard de Trump, c'est ce rapport religieux, l'intervention divine, comme on dit aux États-Unis, qui n'a pas l'air d'être tout à fait comprise ici en France. Est-ce quelque chose que l'on entend donc à Milwaukee ? Comment expliquez-vous cela, cet appel aux des divins ? Oui, c'était toujours présent dans le mouvement conservateur. En fait, on se rappelle qu'en 2016, Donald Trump a vraiment parlé aux évangéliques et on se accompagne pour justement gagner la présidence. Tout d'un coup, c'est toujours quelque chose de très fort aux États-Unis, même si c'est quelque chose de culturel. Les États-Unis, c'est lié avec leur foi chrétienne, jugé aux chrétiens, et c'était toujours très fort. Mais aujourd'hui, vu ce que Trump avait vécu et le fait qu'il a tourné juste un millimètre et sauvé d'une manière pareille, c'est quelque chose qui doit être évile. Alors, on a l'impression que les Américains, pardon, que les Républicains se sentent déjà victorieux ou presque. Je rappelle que les sondages pour l'instant, en moyenne, sont à 46% pour Donald Trump et à 43% pour Joe Biden, en dépit des difficultés de Joe Biden ces derniers mois. Si on voit les cours, on sent qu'elles se séparent de plus en plus. Mais les Républicains ne crient-ils pas Victor Tromovit ? Non, je ne crois pas parce qu'après, quelque chose de pareil. Nous avons un président avec un courage pareil, qui a reçu une balle sur la tête, qui a remonté avec, déjà, je méfie des sondages. Je me souviens, en 2016, ils avaient dit que c'était impossible, ça va être Hillary Clinton, et on voit les résultats. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit avec le mouvement « Après trois jours », avant l'atteinte d'assassinat, je veux dire, peut-être que c'était plus 55 banques. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, avec le courage qui monte, hier, dans le centre de convention, l'émotion qui était dedans, on avait tellement qui pleurait autour de nous. Il n'y a pas de doute que lui, avec aussi son choix de vice-président, va monter en sondage et va gagner la présidence en 2024. Alors, justement, sur son choix de vice-président, James D. Vance, qui est le sénateur sénateur de l'IAL, qui est très jeune, 39 ans, je crois. Quel est votre avis sur celui-ci ? Il a l'air très Trumpiste. Était-ce nécessaire ou est-ce une erreur ? A l'est-il peut-être plus besoin d'une ouverture vers le centre ? D'accord. C'est un choix intéressant, c'est un choix qui touche aux jeunes, absolument. Parce que voilà, il a 39 ans, il avait écrit un livre, Hillbilly, et aussi il y avait une série Netflix sur son livre. Donc, en fait, il est avec le jeunesse populaire. J.D. Vance, qui est très intéressant avec J.D. Vance, qui est jeune. Il a grandi dans le Royaume avec une classe moyenne, mais il était à Harvard. Il était avec les U.S. Marines dans les combats, donc il imbibe presque tout ce qu'on cherche dans le mouvement conservateur aux États-Unis. Il est jeune, il est dynamique, il est pro-Trump, en fait. Donc, il va jouer une rôle clé dans la réélection du président. Je crois que c'est un choix intéressant politiquement pour le président. Et je crois qu'on va attirer beaucoup d'électeurs jeunes et aussi les électeurs de moyenne classe de Rust Belt, qui a commencé de retourner vers les démocrates. Il va revenir grâce à J.D. Vance. Alors, je le disais en introduction, vous êtes aux États-Unis, d'abord à Washington, on suisse dans le Wisconsin, avec la Bourse Stockville, donc ce programme destiné aux jeunes Français. Qu'apprennent vos fellows, vos boursiers, cette année, que vous avez donc emmenés à la Convention nationale républicaine ? Nos lauréats, ils sont à Washington et après à Wisconsin, à Milwaukee, pour voir ce qu'il fait la société civile américaine et le lien avec la politique. Donc, du coup, leur impression, ils sont déjà très impressionnés par la gentillesse américaine, par leur accueil chaleureux. L'attitude que tout est possible, c'est grandiose, on est hors de notre quotidien, donc ça nous pousse à imaginer d'autres choses, ça nous pousse à tirer vers le haut. Et leur impression, c'est que tout est possible. Ils sont ravis, ils étaient dans la salle quand on est en train de rentrer hier, donc ils sentent cette émotion américaine, ils sentent cette possibilité avec la société civile, qui travaille avec la politique et comment le droit peut gagner s'ils travaillent ensemble. Nous remercions donc Kate Pesay, directrice de la Bourse Tocqueville, pour ses impressions dans le Wisconsin, à la Convention nationale républicaine. Nous allons continuer l'analyse avec Nicolas Conquer, qui est porte-parole des Republicans Overseas en France et ancien candidat RNLR aux législatives. Mais avant cela, avant cela, nous allons évoquer le premier entretien exclusif qui a été accordé par Donald Trump après sa tentative d'attentat. Petit résumé. Je devrais être mort, a souligné auprès du New York Post Donald Trump le 15 juillet, dans son premier entretien exclusif après la tentative d'assassinat l'ayant visé. C'était une expérience très surréaliste, a résumé le 45e président américain, candidat pour être aussi le 47e. Le médecin de l'hôpital a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Il a appelé cela un « miracle », a-t-il ajouté. Déclarant qu'il aurait été tué s'il n'avait pas penché la tête légèrement vers la droite pour lire un panneau projeté au public sur les immigrés clandestins. Ils l'ont tué d'un seul coup de feu, en plein entre les deux yeux, a aussi rapporté le républicain, en montrant l'arrête de son nez saluant le travail fantastique des services secrets. L'avenir politique reste enflammé aux États-Unis, mais Trump a voulu jouer la carte de l'apaisement. J'avais préparé un discours extrêmement dur, vraiment bon, sur l'administration corrompue et horrible, a-t-il expliqué au New York Post. Avant d'ajouter, mais je l'ai jeté. Et de poursuivre, je veux essayer d'unifier notre pays, mais je ne sais pas si c'est possible. Les gens sont très divisés. Je veux essayer d'unifier notre pays, mais je ne sais pas si c'est possible. Les gens sont donc très divisés, a déclaré au New York Post Donald Trump. Nicolas Conquér, permettez-moi de jouer l'avocat du diable et d'attaquer d'emblée votre champion, le président américain. Après tout, n'est-il pas la cause première de cette division, de cette fracture ? Vous étiez là-dessus. Je pense que ce n'est pas la peine de se renouiller à la balle. On est dans un contexte qui est très chargé. On le voit, une rhétorique a conduit à des actes violents et à quelques millimètres près, on partait d'un candidat de la présidentielle et ancien président qui mourait sur scène devant les caméras du monde entier. À faveur d'un miracle, ça ne s'est pas produit. On ne va pas compter les points dans une comptabilité, mais juste de se dire qu'effectivement, il y a un climat de tension et une violence dans la rhétorique qui a une escalade. Moi, je vais être l'avocat de la défense et dire que depuis 2015, à partir du moment où Donald Trump s'est lancé en politique, il n'a eu de cesse d'avoir une rhétorique qui est très agressive et scandaleuse à son encombre. On a voulu le dépeindre, rien de moins qu'un Hitler au teint orange. On a représenté des scènes de lui dans l'assassinat de César où César était dépeint en Donald Trump. Il y a des comédiens qui se posaient devant des soi-disant comédiens, qui se posaient devant la maison blanche avec une tête de Donald Trump. Il y a vraiment une espèce de décomplexion, une déshumanisation de tant Trump que ses militants. C'est-à-dire que tout dans son ensemble, il y a une rhétorique qui a été très dangereuse, qui a été alimentée. Et c'était effectivement un axe de campagne. D'ailleurs, on le voit jusqu'il y a peu, au dernier débat du 27 juin contre Biden et Trump, on le voit, Biden dit de manière pour vraiment décomplexer sans jamais justifier que Donald Trump est un dictateur, c'est un péril à la démocratie. Et ces mots-là ont une force performative. Donc Biden, pour vous, est le premier responsable ? Ou encore le monde d'Hollywood, comme vous l'avez évoqué ? Il y a une curation de faits. Je pense que dans cet attentat raté, mais qui a quand même créé une honte de choc dans cette campagne, et aussi de Trump qui sort miraculé de cet événement, lui-même va être le premier affecté. Et on le voit d'ailleurs dans le ton de sa communication, où il en appelle à l'Union, il en appelle à une dédiscanade, il en appelle aussi à la responsabilité. Il démontre aussi sa combatibilité dans cette campagne. Il ne s'est pas mis en retrait, il n'a pas dit qu'il allait renoncer à la campagne. Au contraire, il a avancé son programme pour être devant ses partisans à la Convention républicaine qui se déroule actuellement. Vous parlez donc de choc, c'est exactement ce qui se passe, semble-t-il. Pour vous, joue-t-elle totalement en faveur de Donald Trump ? Il a encore un peu de taux pour le dire. Déjà, il joue en sa faveur parce qu'il est encore vivant, il est encore de ce monde. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui pour nous est galvanisant, robotatif, mais également un porteur d'espoir. Parce que déjà, du point de vue programmatique et du point de la santé, si on se replace il y a une semaine, dans le camp de Biden, ils étaient tous en train de voir comment ils allaient le faire sortir de scène pour le remplacer par un candidat démocrate de la 25e heure. Aujourd'hui, Biden était loin d'être favori, Trump était le favori pour l'élection à venir, mais désormais, je ne veux pas être triomphaliste, mais ça va créer vraiment comme un effet drapeau. Et il y a des précédents dans l'histoire. Ronald Reagan, en 1981, il fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Il est blessé, il se rend à l'hôpital, il est soigné. Son urgentiste, alors s'il est en train de passer sur le bio, Reagan, qui était très bon pour les esprits de formule, lui demande rassurez-moi, vous êtes républicain. Et l'urgentiste lui dit mais ce soir, monsieur le président, tout le monde est républicain. Donc ça, c'est juste l'anecdote, mais dans les faits, par la suite, Ronald Reagan, à la suite de ça, sa cote de popularité est montée de 20 points dans l'opinion. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément de schémas qui se reproduisent, mais on le voit dans d'autres scénarios, entre guillemets, catastrophes, les attentats du 11 septembre, et même dans nos pays aussi, lorsqu'il y a des attentats, il y a un effet drapeau, et il y a un effet de soutien à ce candidat, à plus forte raison, s'il en sort miraculeusement vaillant, intact. On a de manière assez récente aussi au Brésil, l'attentat, la tentative d'assassinat de Jair Bolsonaro qui s'est traduit par la victoire aux élections qui ont suivi. Donc encore une fois, la campagne, elle va être menée, on a un appareil qui est rodé, on a une convention qui se déroule actuellement et qui a réuni tout le parti républicain. C'est important de se dire qu'ils étaient neufs au départ avec des lignes complètement différentes. Ce soir, on parle, peut-être hier, quand ça sera diffusé, il y a Nicky Hayley, Ron De Santis, des gens qui étaient les principaux opposants à Donald Trump dans cette campagne. Donc ça montre vraiment cette unité, cette union sacrée. Et de ce sens que là, je parle essentiellement des républicains, la condamnation de la violence et de cet attentat était quasi unanime. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est surtout comment est-ce que le bloc central, encore une fois, il y a des blocs aux Etats-Unis, parce qu'on parle beaucoup des démocrates et des républicains qui représentent globalement 30% chacun de l'électorat. Il reste 40% qui sont au milieu, qui sont ces indépendants qui vont osciller d'un côté et de l'autre. Et ces indépendants, est-ce que ça sert Trump ou est-ce que ça sert Biden, ce qui vient de se produire ? Est-ce que l'État aussi cognitif et physique de Biden, est-ce que ça sert l'opinion auprès de ces indépendants ou est-ce que ça sert Donald Trump ? Vous suivez avec beaucoup d'attention donc la convention Ami-Lew-Clips. Trump a été désigné par les délégués, il a à son tour désigné James D. Vance, donc jeune sénateur de l'Ohio de 39 ans comme colissier, pour être candidat avec lui, celui à la vice-présidence. Alors, qui est-il pour vous, ce James D. Vance ? Était-ce, selon vous, Nicolas Conquer, un bon choix ? Pour moi, c'est non seulement un excellent choix à titre personnel, mais c'est également un signe d'audace de la part de Donald Trump qui se sent très confiant et dans ses choix, il se sent porté par ce choix qui est, comme je le dis, assez audacieux, à plus d'un titre. James D. Vance, c'est quelqu'un qui a l'expérience politique assez courte. À ce stade, il n'a que deux ans de sénateur comme parcours politique. Au préalable, c'est quelqu'un qui a vraiment une histoire de vie assez incroyable. Il vient de quartiers défavorisés, il s'est vraiment extrait à la force du poignet, c'est vraiment quelqu'un qui est le signe de ce raid américain. Il a été à Yale, une université prestigieuse qu'il a bouclée en deux ans alors que les gens le font en quatre ou cinq ans. Il a été à Marines, il a travaillé dans des fonds d'investissement. D'ailleurs, il a des grands soutiens financiers de la Silicon Valley, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais également, il a écrit un livre, un livre qui se base sur le territoire dont il est originaire. Il est originaire de l'OIU. L'OIU, c'est anciennement un état qui était très disputé mais qui peut encore entrer dans la bataille de ce qu'on appelle les swing states. C'est un état du centre des États-Unis, assez rural, et qui incarne vraiment ce clivage comme en France entre la périphérie, les métropoles et la ruralité. Et il a fait un livre qui veut dire un peu l'éloge des gens de la campagne dans lequel il témoigne un peu sur sa biographie, son autobiographie mais également ce cri un peu silencieux de ces deplorables comme avait dit Hillary Clinton, de ces gens qui sont déplorables, les gens qui n'ont rien si ça peut vous évoquer quelque similarité. Donc voilà, on a un peu cette similarité avec comme Christophe Julie dit en France, cette France périphérique, là où on a également les États-Unis qui sont les États-Unis du centre ruraux qui, par contraste, d'ailleurs c'est là où ma famille est originaire aussi, juste à côté du Minnesota, il y a cette expression des élites des côtes qui disent ce sont les États par lesquels on ne fait que survoi les fly over states. Ça dit vraiment qu'ils sont vraiment déconnectés de toute cette réalité et de cette richesse, cette variété des États-Unis. Donc ce livre-là, c'est pour ça que je m'intéressais dessus parce que c'est vraiment devenu un phénomène de société, c'est un succès d'édition immense mais ça a également été décliné en série sur Netflix du même nom que Declorables et c'est vraiment quelque chose qui va être très intéressant à comprendre pour intégrer la psyché de ce candidat. Ce qui est intéressant de voir, c'est que de un, il fallait quelqu'un de loyal, quelqu'un qui puisse s'inscrire dans la durée. Donald Trump a déjà fait un mandat, il a 78 ans. Au terme de ce deuxième mandat, il faudra qu'il passe la main donc c'est quelqu'un qu'on souhaite amorcer pour le futur du parti républicain donc c'est très important, quelqu'un de bon sens et quelqu'un de particulièrement intelligent et dans ce sens-là, J.D. Barnes incarne ses quatre piliers et ils ont aussi également ces complémentarités Donald Trump même s'il a changé et on pourrait revenir sur ce changement d'avoir vécu cette expérience de mort éminente, d'avoir une baligue non seulement qui siffle mais qui vous traverse l'oreille. Il y a ce sentiment de dire ça ne sera plus même Donald Trump je peux vous le garantir mais qu'entre les flamboyances cette bête de scène incroyable qu'est Donald Trump J.D. Barnes c'est quelqu'un de plus pondéré quelqu'un qui est plus à l'instinct qui serait Donald Trump quelqu'un qui est beaucoup plus très cérébral comme J.D. Barnes donc je peux vraiment appeler de mes voeux ce tandem ce ticket gagnant qui est absolument le meilleur ticket que j'ai vu de toute ma jeune existence de la République Alors Joe Biden vous avez l'air en désaccord avec lui l'a qualifié de clone de Donald Trump Oui bon je ne sais pas s'il pense qu'il lit ou s'il a juste lu un prompteur péniblement effectivement il s'inscrit dans ce courant qui est porté par Donald Trump et d'ailleurs lui-même il n'a pas d'égard il invite ça il dit j'ai besoin de quelqu'un de loi royal d'une part enfin c'est entre les lignes c'est quand même le rôle d'un vice-président Donc en fait davantage par exemple que son ancien VP Mike Pence avec qui les liens se sont distendus c'est le moins qu'on puisse dire puisque Pence a critiqué Trump à la fin de sa présidence au minimum on a en fait un sentiment d'un resseurment des Trumpistes avec les Trumpistes mais est-ce vraiment positif ? C'est vrai qu'on aurait pu imaginer il y avait différentes voix qui étaient envisagées ou envisageables aujourd'hui il y a même Nicky Rillet qui a interéré ce soir sur les strates de la convention républicaine on aurait pu dire on donne le change on prend quelqu'un de modéré comme ça on conforte un petit peu cette base un peu modérée des républicains mais en fait il n'en est rien je veux dire là ça témoigne et comme je disais c'est l'audace c'est un témoignage de force quand on est dans les investissements on dit qu'on est dans le bullish vous savez le marché boursier qui augmente on se dit là je suis en position de force je peux choisir quelqu'un parmi mes rangs et qui en plein de fois reprend les différentes qualités que je vous ai exprimées au préalable et qui va vraiment s'inscrire dans cette dynamique là donc je pense réellement que c'est un choix naturel un choix audacieux on a le magnat de l'immobilier new-yorkais la star de la télé-réalité versus celui qui est de la campagne qui s'est fait à la force du poignet qui est en phase vraiment avec l'école Blanc mais qui a également un très fort soutien de chez les vétérans par les grands financiers de la Silicon Valley donc on arrive vraiment à avoir un tuilage vraiment exceptionnel dans ce ticket Alors on a le sentiment Nicolas Conquer que Trump est insubmersible qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas en début des scandales des attaques de l'affaire de la crise X Stormy Daniel il est là il est toujours soutenu par ses partisans qui sont qui sont vraiment bruits de décoffrage et paradoxalement d'ailleurs par aussi par une population très moraliste comment expliquez-vous cela Nicolas Conquer ? Bien effectivement Donald Trump de part sa personnalité qui s'est construit au fil des ans a montré que c'est pas qu'un cas qui baissait les bras d'ailleurs jusqu'à dernièrement lorsqu'il était dans cette persécution judiciaire qui était motivé politiquement il était avec son slogan « Never surrender » « Jamais je ne jamais je ne baisserai les bras » et il y avait déjà cette iconographie du poids levé lorsqu'il sortait du tribunal il ne s'exprimait pas mais la simple force de son geste exprimait toute cette combativité je pense qu'effectivement c'est quelqu'un sur lequel c'était une personnalité les plus préférés des Etats-Unis quand des Américains lorsque c'était une sorte de déréalité tout le monde voulait avoir son soutien et ses financements du côté démocrate dans le passé à partir du garrot il a choisi de se lancer en politique et du côté républicain c'est là où tout lui est tombé dessus vous imaginez on a voulu prêter des ingérences russes toutes sortes de scandales qui ont été tous débanqués les uns après les autres mais effectivement on a cherché dernièrement à tenter ses actifs face à sa santé financière à le mettre derrière les barreaux à lui faire des procédures en destitution mais qui se sont tous soldés par des échecs et encore pas plus tard hier des procédures concernant des archives classifiées qui au fait une procédure qui était déjà extrêmement bancale ont été complètement récusées sur la base d'un ministre de procédure et d'un conflit de pouvoir dans le fait que le juge qui avait été nommé par le ministre de la justice Joe Biden n'avait pas été validé par le Sénat et donc ça laissait à penser que c'était motivé politiquement donc effectivement Donald Trump il a eu des hauts il a eu des bas il en est toujours revenu et là on le voit pas plus tard que dimanche il tombe sur scène il y a une balle qui les transperce l'oreille il se relève le point levé donc c'est vraiment ça qui incarne aussi ce comeback légendaire auquel ont besoin de croire les américains et qui m'ont honte que c'est vraiment la personne qui sera la plus à même de pouvoir conduire le pays malgré toutes les différences que vous pouvez avoir avec lui déjà il faut lui reconnaître ces qualités objectives là derrière si vous voulez rentrer sur le terrain de la morale je vous laisse aller regarder ce qui se passe de l'autre côté et en fait le choix va être vite vu je pense qu'en dépit soit des affaires personne n'est parfait c'est pas un concours de sainteté une élection à la présidence je pense qu'il y a effectivement des gens qui ont des cas de conscience mais qui se disent c'est soit avec Donald Trump soit ce qui nous attend à côté avec tout le parti démocrate qui est vraiment noyauté par une frange d'extrême gauche wokiste c'est à dire que des gens qui cherchent à saper la culture la langue tout le projet la fondation des Etats-Unis de par leur idéologie qui est absolument défaste alors vous évoquez la prochaine présidence donc un peu de prospective Nicolas Conquer si Trump gagne à quoi sa présidence son mandat ressembleront-ils selon disons pour les Etats-Unis et puis pour le monde sachant bien sûr que les relations entre Washington et l'Europe même avec un président isolationniste ne sont pas toujours très simples ne sont pas toujours dans l'intérêt des Européens l'avantage c'est que Trump il a déjà un bilan si je vous ramène 8 ans en arrière on était là à vous annoncer que ça allait être le chaos absolu la faillite en succession enfin voilà juste pour dire que on a déjà vu un oeuvre et on a vu une grande prospérité et on a vu une grande stabilité dans le monde il y a 4 fois ce sont les découlés vous avez remarqué qu'il n'était plus à la Maison Blanche aujourd'hui il arrive avec un programme qui est excessivement clair qui s'appelle l'agenda 47 47 parce que ce serait donc le 47ème président élu et qui décline à travers différents programmes et qui sont vraiment extrêmement limpides comment il va dérouler sa présidence et en soi il n'y a pas de surprise on revient aux fondamentaux de ce qui ont fait son succès en 2016 à savoir qu'il s'attaque à des problèmes très concrets avec une crise migratoire dramatique qui a lieu à la frontière sud des Etats-Unis à des questions liées à l'insécurité à des questions liées au coût de la vie à l'énergie qui sont conduits par des choix absolument idéologiques et qui sont absolument néfastes pour le portefeuille des Américains donc il y a une présidence qui va se concentrer d'ailleurs sur le moto le moto pardon la devise America First c'est-à-dire qu'il est mandaté par les Etats-Unis et les Américains pour conduire ce pays derrière effectivement ce qui concerne la politique internationale Trump a été réputé et s'est illustré pour être le premier président de mon existence depuis plus de 40 ans à ne pas avoir déclenché de nouveaux conflits les républicains se sont connus pour mettre fin aux conflits qui sont évistés par les démocrates je pense que là il va pouvoir arriver à s'illustrer pour arriver à du moins sur la scène internationale qui est vraiment le chaos en tout cas quand il a quitté quand il a quitté la maison blanche hors de l'huile 20 il n'y avait pas de guerre entre la Russie et l'Ukraine il n'y avait pas la situation était très pacifiée dans le Moyen-Orient avec les accords d'Abraham et vous n'aviez pas des groupes proxy de l'Iran qui menaçaient le commerce international dans la mer rouge donc ça c'est de par son pragmatisme sa capacité à obtenir des résultats et je pense qu'il saura pacifier et obtenir des succès diplomatiques retentissants dans cette mouvance parce qu'il y a également des gens qui ont une expérience incroyable dans ce domaine là des Mike Pompeo je ne sais pas s'ils font partie de la prochaine administration mais c'est des gens excessivement compétents et qu'ils l'ont prouvé dans le passé des gens excessivement compétents autour de Donald Trump et bien Nicolas Conquer ce sera le mot de la fin merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde et surtout à bientôt nous allons suivre vos publications sur cette campagne qui s'annonce évidemment très intense merci Donald Trump est donc très bien entouré ce sera le mot de la fin de Nicolas Conquer porte-parole des Republicans Overseas en France merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de Choc du Monde cet épisode américain de Choc du Monde surtout surtout n'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo c'est vous qui faites le succès de Choc du Monde les retours vos retours sont très flatteurs depuis que l'émission existe nous en sommes très touchés nous vous remercions et je vous souhaite un bel été de Choc du Monde